A quelques kilomètres du centre-ville de Rivière-Pilote, au quartier Fouguinville, se trouve une petite exploitation agricole biologique. Alors qu'il n'est que 6 heures, le patron est déjà par mot et par veau et sa journée est déjà bien entamée. Donc ici on est sur l'exploitation au cœur de Rivière-Pilote, c'est une exploitation que j'ai commencée il y a 3 ans, je suis en conversion bio maintenant, donc l'axe fort de l'exploitation elle peut être visitée en agritourisme par en santé saveur. Donc en santé saveur on reprend toutes les espèces qu'on a mises de côté, tout ce qui est tamarins, les Indes, sapotis, cachimons, pommes cannelles, corosols, l'exploitation, le sentier est construit sur un modèle en basse, on a des ananas, en moyenne, on a des papayés, et en haute, on a tous les arbres qui montent haut, puis de 6 mètres, 6 mètres, tout ce qui est manguier, caimic et tout ceci. Après quelques minutes à déambuler sur les sentiers de l'exploitation et surtout dans les pas du patron, on comprend vite le nom poétique du lieu. Donc ici nous sommes sur l'espace champette, dans l'espace champette, dont l'axe fort et la mort qui est là en forme de coeur d'eau. Donc on va y retrouver des Saint-Pierre, c'est plus pour les enfants. Jean-François Panor est un homme actif et idéaliste, et il bouillonne d'idées de rêves coucher sur le papier, qu'il espère un jour réaliser. Donc ici, là, on est toujours dans l'espace champette, donc elle sera aménagée avec des tables-bandes de ce style, avec des chapiteaux. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a l'amor à poisson, avec des poissons habituatiques pour les enfants. En terme, on va faire des petites pêches avec canne à pêche. Dans l'esprit de l'exploration, c'est qu'on vient ici en client, en repas en ami. Pour des publics plus jeunes, on aura des jeux interactifs avec des jeux en temps en temps, peut-être on va faire des courses avec des pneus, des courses en sac. Il y a des petits prix à gagner, on peut gagner des paniers de fruits et légumes, des choses comme ça. Pour un public plus ancien, on fera des ateliers pour montrer les méthodes que je fais ici et tout ça. Et toujours dans le même esprit, je peux faire des ateliers pour des non-connaisseurs, des ateliers d'Acra, des ateliers de fécondation de fleurs de vanille. On l'écouterait pendant des heures. Cet exploiteur agricole est un amoureux de la nature. Et l'agriculture biologique lui convient parfaitement. Car c'est une méthode de production agricole, oui, mais qui vise à respecter les systèmes et cycles naturels, maintenir et améliorer l'état du sol, de l'eau et de l'air. Pendant les périodes de carême, il y avait toujours de l'eau ici. C'est cette eau que je prends pour mon arrosage. On est toujours dans le même circuit très natureux. Donc j'arrive à arroser mes plantes avec cette eau-là. Comme on le remarque, il a recours à des pratiques de culture soucieuses du respect des déséquilibres naturels et a un impact limité sur l'environnement. La papaye est excellente pour la santé. Elle contient de la papaye. Donc on peut la consommer verte ou mûre. Et on peut même consommer l'éconne. Sur l'exploitation cœur d'eau, la présence de nombreux oiseaux, ainsi que leurs champs incessants et assourdissants interpelle. Jean-François Panor nous explique pourquoi. Donc là, sur l'exploitation, on a à peu près une quinzaine d'espèces d'oiseaux. Donc les mêles que vous voyez là, en gros, ce sont les allégés dispensables. Parce que j'ai vraiment qu'ils mangent tout ce qui est chenille, tout ce qui est musible pour moi sur l'exploitation. Donc je n'ai pas besoin de mettre de pesticides pour les chenilles. Carême, la période sèche, qui débute en décembre, arrive à grands pas. Alors Jean-François Panor jouit encore du bonheur de la cueillette abondante. Ici, les légumes et les fruits peuvent être consommés sur pied. Et en refusant d'utiliser des intrants chimiques, cet homme sait que les rendements de l'agriculture biologique qu'il a adoptés sont moins importants que ceux de l'agriculture conventionnelle. Donc là, c'est des cocos milés ou bien appelés ignam miliani. Donc ça, c'est consommé en légumes. On peut faire à l'avapé ou bien dans le lot comme des ignam. Merci. Donc la sénoni, ça a beaucoup de vertus médicales. C'est utilisé en savon, en shampoing et on fait du thé. On fait pas mal de choses avec. Tout comme le coco mignon, le noni et les nombreuses variantes de bananes, Jean-François Panor cultive beaucoup de fruits et légumes rares de notre patrimoine agricole. Donc dans les vitarières, j'ai choisi de planter 2 vitarières en titeurs, mais on peut planter jusqu'à 4 vitarières. Ma section de titeurs m'a permis de planter 2 vitarières. Comme je n'utilise pas de pesticides, j'ai pu vérifier le rassage, on appelle ça sarklage, le rassage manuel des vieilles herbes. Donc ça m'appointe en fou. Mais dans le bio, on n'a pas le droit de viser tout ce qui est des herbes. Donc là ici, j'ai fait le choix de planter des guanades rouges. C'est pour plus de couleurs, plus de saveurs, puisque comme on se ramène à faire des branches, donc quand il y a beaucoup de couleurs dans les bois, c'est plus appétissant. Donc on peut marier, par exemple, les tranches de grenadouge avec la goutte au pays. Donc toutes ces couleurs donnent de l'appétit, donnent de la saveur au plat. Donc là, on est sous la portelle de pommes cannelles. Nous avons une pommes cannelles que vous allez retrouver en jus, en glace et en yaourt dans les prestations au revoir. La visite des lieux continue, les découvertes sont nombreuses et c'est un véritable enchantement. L'enthousiasme de l'exploitant est communicatif. En bout de bancourt, il réserve aux visiteurs un moment de choix. Lors de la visite sur le centre de la beurre, on passe à travers la vanille, donc je fais visite la vanille. Jean-François Panor a compris qu'il doit réinventer le lien entre l'agriculture bio en elle-même et l'attente des consommateurs qui souhaitent donner du sens à leur acte d'achat. C'est pour cela qu'il se fait le devoir de tout esprit. Là, on a un balai de vanille, donc en gros, une grappe de vanille. On peut avoir jusqu'à 35 fleurs dans le balai de vanille, mais on privilégie à peu près une quinzaine de pollinisations pour balai. Ce qui fait qu'on a de belles gousses. Donc, une fois qu'on a pollinisé les fleurs de vanille, il faut attendre neuf mois avant d'avoir la vanille à maturité. Donc, la vanille se nourrit de matières organiques, donc des champignons qui sont dans les feuilles pourries. Donc là, j'ai utilisé des feuilles de coco. Donc, je peux vous montrer un peu les champignons qui sont dans le substrat. Tout est parti en décomposition. La racine de la vanille descend dedans et puis ça nous tire dans la matière en décomposition. La visite de l'exploitation cœur d'eau se termine avec un profond questionnement. Et si c'était ça vraiment l'agriculture ? Sous-titrage Société Radio-Canada